Si vous aimez les bonnes tables, il est indispensable de connaître Xavier de Namé. Il était présent à Vallette, à la librairie L'Odyssée, qui l'avait invité pour parler de son livre « Et si on se met, t'es enfin à table » édité chez Calman Lévy. Et bien entendu, c'est le mot « enfin » qui compte, soulignant par là les avatars et parfois les scandales de la restauration et partant des restaurateurs. Auteur également de la République de la Malbouffe, il met les choses au point. Alors c'est un livre, c'est pas un livre. Alors moi je suis restaurateur et souvent on me classe dans les librairies en gastronomie où quand on voit mon livre, on dit « Ah ça va être un livre sur la restauration ou sur la bouffe, la bonne ou la mauvaise ». En fait non, c'est d'abord un livre citoyen sur l'engagement du citoyen dans l'espace public. C'est un livre politique, économique, social. Effectivement, on parle d'agriculture, de nourriture, de ce qu'il y a dans l'assiette, des cantines. C'est un livre écrit à la première personne, autobiographique et qui se lit un peu, qui se déguste, un peu comme du petit lait. C'est-à-dire moi j'ai essayé de faire un livre où les gens, on parle de seuils sociaux, de fiscalité, mais qu'on n'ennuie pas, on se marre. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai essayé de faire, un livre drôle et qui soit digeste. Et donc ça se défile, ça se déroule comme un menu, du début jusqu'à la fin comme un menu. Voilà, c'est un peu, et si on se mettait enfin à table, c'est pas un livre qui parle simplement d'alimentation, mais qui parle de ce qui nous alimente d'abord, je dirais, l'envie de participer à la vie de la société. Et donc ensemble, par le travail, par toutes sortes de choses, c'est pas si détestable le boulot, qu'ensemble on peut y arriver, on peut faire changer les choses, à condition d'accepter de dire les choses en premier, ce que font pas toujours les politiques. Donc c'est un livre politique, mais pas un livre, par un politique. Un livre, ça fait un état des lieux un peu, quelque part, mais toujours avec ce côté un peu d'humour aussi. Et puis ça amène aussi à trouver des solutions, proposer des solutions, peut-être demain, amener les gens à eux-mêmes proposer des solutions, donc à interpeller les politiques, à interpeller, je dirais, les représentants, ceux qui nous représentent, on en a besoin, mais peut-être qu'eux auront besoin de nous, on l'oublie souvent. Donc ça amène aussi, c'est un livre qui veut faire bouger les citoyens. C'est un peu le contraire de ce qu'on nous écrit souvent, vous savez, le suicide français de Zemmour, Todd qui nous raconte qu'on serait tous des zombies kato. Moi j'étais au manif, je ne suis pas un zombie kato. Moi je suis un mec plutôt positif, plutôt ouvert, je n'ai rien contre l'islam, etc. Donc je suis plutôt pour la défense de la liberté, de la liberté d'expression, mais aussi de la liberté d'entreprise, de la liberté de montrer qu'on peut y arriver. C'est un livre aussi sur l'entreprise, et on peut le lire de différentes manières. On peut le lire comme un livre sur l'entreprise, on peut le lire comme un livre politique, on peut le lire comme un livre sur la psychanalyse, parce que ça raconte aussi, d'où quelque part, à travers, finalement je prends mon exemple, puisque j'écris à la première personne, mais avec toutes les difficultés, les trucs qu'on s'est plantés, l'enfance, etc. pour comprendre c'est quoi un cheminement d'un citoyen dans la cité. Je peux faire des propositions aussi bien, là on est en région, on est bien dans une région agricole, de vignerons. Alors moi j'ai fait des préconisations, par exemple, de passer, d'ailleurs à mes vignerons, de leur demander de passer en bio d'ici 2020. Alors pour ça je propose de les accompagner, en disant, on va leur passer, dans les propositions, peut-être passer déjà 10% de leur surface agricole en agriculture biologique, et que, s'ils veulent avoir des aides, de la PAC, la politique agricole commune, etc., s'ils ne passent pas les 10%, on arrête de leur donner les aides. Ils se débrouillent, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Mais en tout cas, de voir qu'effectivement, de dire que l'agriculture normale, ce n'est pas forcément celle qui utilise la chimie. Vous savez, ceux qui utilisent du... J'ai passé tout à l'heure devant les champs, où vous avez des champs, vous avez l'impression qu'ils ont été atomisés par le round-up. Eh bien, ça, ce n'est pas ça qui va faire du bon vin. Ça va vous mettre vos racines en surface. Je parlais tout à l'heure à des vignerons, effectivement, qui comprennent ça. C'est-à-dire que si on veut avoir des vrais vins, eh bien, il faut peut-être moins les traiter. Donc ça, ça fait partie des propositions. Mais je propose aussi, par exemple, si on parle toujours d'alimentation, eh bien, demain, sur tous les paquets de gâteaux, dans les cantines, etc., eh bien, qu'on sache quel type d'œuf on utilise. Est-ce que c'est du zéro, du bio, du 1, du plein air, ou du 3, de l'œuf de batterie ? Vous savez, ces poulets qui vivent dans le noir, qui pondent 2-3 fois dans la journée, qui sont blindés d'antibiotiques, qui bouffent des OGM. Ah, oui, les OGM aussi, je propose que demain, on indique si les animaux d'élevage sont nourris ou pas avec des OGM. Mais je propose aussi d'autres choses. Je propose des choses sur la fiscalité. Par exemple, que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, vous savez, ce truc qui donne beaucoup d'argent à des grands groupes, très peu à des petites entreprises, vous savez, comme cette librairie ici, touche des clopinettes. Les grands groupes, ils vont toucher 300 millions comme La Poste. Sanofi, qui fait des plans sociaux, va toucher 28 millions. Eh bien, pendant cela, moi, je dis qu'il faut peut-être à M. Macron, vous savez, notre ministre de l'économie, qui a reconnu d'ailleurs, mon livre est sorti il y a deux mois, il a reconnu que c'était mal ciblé, son crédit d'impôt pour la compétitivité. Eh bien, je préconise d'aider d'abord les petites entreprises et l'investissement. Donc, de favoriser les PME, les TPE, d'arrêter d'aider les bas salaires. Dans ce pays, on n'arrête pas de donner de l'argent aux grands groupes, qui, pour les emplois aidés, c'est qu'eux qui l'utilisent pour les bas salaires. Donc, je fais des préconisations comme ça. Et puis, je parle aussi de seuils sociaux, que peut-être qu'il faudrait permettre aux boîtes de se développer. Vous savez, le seuil à 50 qui est un peu gênant. Voilà. Toutes sortes de propositions. Il y a des propositions à la fin de mon livre. Mon livre est écrit à la première personne. Et à la fin, il y a des propositions citoyennes. Lui-même est propriétaire de 5 bistrots à Paris. Il révèle, en quelque sorte, les dessous de table de ce beau métier qu'est ou que devrait être la restauration. Premier pas, en direction de la bonne bouffe, cette fois, la création du label « Fait maison », une assurance de consommer des produits frais. Le label « Fait maison », voilà l'exemple même. Comme quoi, alors, ce label, vous voyez, quand il a commencé à en discuter, j'ai été appelé à aller à l'Assemblée nationale ou au Sénat dans les commissions. On m'a proposé de donner mon avis. Mais ils ont suivi l'habit des lobbies. Et donc, on s'est retrouvés en juillet l'année dernière avec un « Fait maison » avec du surgelé, des produits industriels, etc. Un truc, un « Fait maison » qui me paraissait un peu bizarre. Vous savez, vous aviez un produit qui arrivait de l'extérieur, qui était par une marque, peu importe votre artisan ou le chef à une marque de Nestlé. Et puis, tout d'un coup, pour faire de la sauce, vous avez des poudres. Et puis, tout d'un coup, ça devenait « Fait maison » dès le moment où on indiquait le nom. Moi, j'ai dit « C'est pas possible ». Et en juillet, quand ce décret est sorti, tout le monde m'a dit « Tu t'écrases, t'as perdu ». Et bien, j'ai dit non. C'est pas parce qu'un décret paraît naze que les citoyens, une fois que le politique a décidé de le voter, on ne doit plus rien dire. Et bien, je me suis élevé contre ça. J'ai repris mon bâton. Et j'ai été combattre. J'ai été encore expliqué. Et réexpliqué dans les médias partout. Et finalement, on est arrivé là, le 8 mai. Qu'est-ce qui se passe ? Le décret a changé. On a changé de ministre entre-temps. Parce que dans mon livre, je raconte un peu que Mme Pinel, oh là là, vous savez, j'ai un peu un avion furtif. Mais du coup, là, on a une vraie ministre, Carole Delga, qui a décidé de répondre à l'intérêt général. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit quand j'étais à Bercy, j'ai été invité. J'ai dit « Mais votre but n'est pas de répondre simplement aux organisations patronales, aux lobbies. Votre but, c'est de défendre l'intérêt général. Et je crois qu'elle a compris. Et donc, on a un décret qui correspond exactement à ce que je demandais. C'est-à-dire que le fait maison, c'est des produits crus, cuisinés sur place uniquement. Maintenant, comme j'ai dit, on peut aller plus loin. Et demain, le combat, c'est pour nos cantines, nos enfants. Vous savez, les enfants dans les cantines, ils mangent des produits indus, ils mangent des produits souvent blindés d'additifs, de sucre, de sel, qui viennent de l'autre bout du monde. Je parlais, il y a tout un chapitre dans le livre, sur la cantine de mon fils, où je me suis aperçu qu'il mangeait du lapin qui venait de Chine, du poulet qui a fait le tour de l'Europe. Alors que, dans le village où on est, il y a 18 000 poulets qui sont élevés. En label, c'est-à-dire 81 jours. Mais dans le village à côté, il y a même un paysan avec qui je travaille qui élève des poulets de 120 jours. C'est-à-dire, un poulet, ça doit vivre au moins de 4-5 mois, ça ne doit pas vivre 35 jours. Si les gens regardent un peu ce qu'ils mangent, ils s'apercevraient que les poulets de 35 jours qu'ils ont dans les nuggets, qu'ils ont dans tous les trucs, les plats industriels, c'est des poulets qui sont blindés d'antibiotiques, blindés d'OGM, qui ne voient pas la lumière. Ce n'est pas très bon. Il vaut mieux manger moins de viande et en manger de la meilleure. Il ne faut pas croire que manger des produits de qualité, c'est plus cher que de manger des produits industriels tout finis, qui souvent vous rendent malade. Ça a des coûts de l'argent. Voilà. Donc, ça fait partie de ce changement. Comme quoi, quand on vous dit, c'est compliqué, vous ne pouvez pas y arriver, laisse tomber, je dis aux citoyens, ne laissez pas tomber, trouvez des solutions, écrivez à votre maire, écrivez aux ministres, écrivez aux médias, faites bouger les choses et les choses bougeront. en vous souhaitant tout de même bon appétit.